Conférence de presse, hier, Areola, Alphonse et Brice Samba étaient en conf, regardez cet échange, vous écoutez cet échange entre un journaliste et la doublette de gardien en remplaçant. On vous voit faire de très grosses séances tous les deux, est-ce que les entraîneurs, les coachs et le staff vous demandent de lever un peu le pied avec le manque d'efficacité d'attaquants qui ont besoin de confiance ? Non, non, il ne nous demande pas de lever le pied. Ils se marrent, mais ils sont un peu gênés. Sébastien Tarago, vous êtes avec nous, c'est vous-même qui m'avez alerté, il disait allez regarder nos deux gardiens remplaçants, on est allé les voir. Et puis vous m'avez également conseillé, parce que j'étais en train de vous poser la question, vous êtes notre ennemi spécial, en match on voit que les bleus sont inefficaces, comment se déroulent les séances d'entraînement depuis notamment contre la Belgique ? Vous m'avez dit, tiens, hier, il y a l'entraînement qui était ouvert, on a filmé, allez voir l'entraînement du point de vue des attaquants. Alors, il y avait un exercice, une frappe au but sur des centres, alors il y avait 10 joueurs qui ont été sélectionnés face aux gardiens, sur les 10 tirs, donc pour chaque gardien ça fait 100 tirs, il y a eu 20% de réussite simplement, on va regarder quelques petites... Alors, Klos, 0 sur 10, à 1 sur 10, Pavard, Fofana et Giroud, à 2 sur 10, Warren, Zeyremery, Konaté et Kamavinga, à 3 sur 10, Ferland Mendy, et à 4 sur 10, là c'est les Cador, c'est le haut du panier, c'est Barcola et Dembélé. Sébastien, c'est la catastrophe, en tout cas hier à l'entraînement, Sébastien. Oui, alors, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y avait pas les titulaires lors de cet exercice, mais il y a quand même quelques bons joueurs de football, et effectivement, c'est insensé, cette histoire est insensée. Et la séance 8 jours avant, qui était identique, elle était pire, parce que c'était le cirque peint d'air, il n'y avait pas un bon contrôle, c'était complètement surréaliste, et c'est très étonnant, notamment de la part d'Olivier Giroud, qui est un joueur merveilleux quand même, et qui brille par son efficacité, par la précision du geste, et là, il n'arrive plus à faire un contrôle. Donc franchement, on ne comprend pas, mais ça perdure, et c'est un peu inquiétant, bien sûr. Dans cet euro, l'équipe de France, là, je reviens sur les matchs, a tiré 67 fois, 3 buts marqués, soit moins de 5% de réussite. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut gagner contre le Portugal en restant aussi maladroit et inefficace devant le but ? Oui. Oui, difficilement. Mais oui. Difficilement. On ne va pas le rester aussi. La Coupe du Monde 2018, en demi-finale, on gagne sur un coup de pied arrêté, sur des blocs hyper bas, il faut aussi travailler ces phases statiques, et sur ces phases statiques, on est aussi lamentables depuis le début de la compétition. Le préposé aux frappes, l'appel Antoine Griezmann, il n'a pas mis un corner correct depuis le début de la compétition. Alors, visiblement, des techniciens disent que c'est un très bon curseur, le niveau de la frappe du joueur, pour savoir s'il est en bonne forme ou pas en bonne forme. Très franchement, il doit être dans un état physique catastrophique. Il n'a pas mis un coup de pied arrêté. Et on a vu que, lors des précédentes compétitions, l'équipe de France pouvait s'en sortir grâce à ces phases statiques. Après, que Barcola ne marque pas beaucoup de buts, que Dembélé ne marque pas beaucoup de buts, que Colomani ne marque pas beaucoup de buts, ce n'est pas étonnant. Il faut voir leurs stats aussi à longueur de saison. Dembélé, il fait des différences énormes. S'il était un peu plus à droite devant le but, je pense qu'il serait top 5 mondial, parce qu'il fait tellement de différences. Mais devant le but, c'est une catastrophe. Thuram, moi j'aime beaucoup parce qu'il fait des efforts, il travaille, mais tout seul, il ne peut pas y arriver. Il brille à l'Inter, pourquoi ? Parce qu'il a l'Euro Martinez juste autour de lui et ça fonctionne très bien. Il est tout seul, le pauvre, il fait un Euro, mais le pauvre, quoi. Et Mbappé, bon, c'est le seul qui peut avoir l'étincelle et pour l'instant, il n'a pas d'allumettes ou de briquets. Claude... Mais on peut gagner, hein ? Claude, soit la France redevient efficace, soit elle sera sortie, elle sera battue par le Portugal. Mais non, parce que le Portugal, c'est la même équipe, Olivier. C'est la même équipe. C'est la même équipe. Non, mais Claude... Non, je pense que la France peut gagner encore par un petit score. Guillaume parlait de la demi-finale en 2018, Belgique-France. Moi, je ne partage pas tout à fait cette analyse parce que j'ai l'impression que le meilleur joueur de cette demi-finale, ça avait été Courtois, le gardien belge. Ah oui, et le risque. Ce qui veut dire, mais le risque d'un côté, mais Courtois avait été très très fort, ce qui veut dire qu'on s'était, là aussi, créé beaucoup d'occasions. Mais on n'est pas marqués. Et je crois que, oui, le doigt, très important, c'est sur la qualité, athlétique d'Antoine Griezmann en ce moment. Je pense que c'est ce qui doit faire réfléchir le staff, c'est qu'il n'est pas à son niveau. On sait qu'il a besoin d'être bien athlétiquement pour pouvoir distiller tout son talent sur le terrain, grâce à sa qualité de frappe, mais aussi à son entregenre, sa capacité d'éliminer sur un petit dribble extérieur. Et ça, en ce moment, on ne l'a pas encore vu le faire. Mbappé a raté beaucoup d'occasions, mais il s'est créé ces occasions. C'est quand même un des points importants le plus dans le foot, c'est de se créer des occasions. Il y en a qui ne ratent jamais d'occas parce qu'ils ne s'en créent jamais. Lui, il s'en est créé, il a été maladroit, il est venu piocher certains ballons qu'il met des vignes au fond au premier poteau. Il a essayé d'ouvrir son pied, il l'a mis au-dessus. Donc là, ce n'est pas le même problème. Le problème, je pense, pour Griezmann est un problème physique en ce moment. Et c'est vrai que ce qui fait réfléchir un entraîneur, c'est quand il voit qu'un joueur ne réussit plus ses coups de pierreté. Sébastien, on revient à notre première discussion au moment du bleu dernier au début. J'ai cru entendre quelque chose sur Griezmann. Griezmann, le staff se pose des questions sur son utilisation ou sur sa titularisation ? Je ne sais pas si vous avez l'information, en tout cas le degré de réflexion du staff bleu. Non, alors qu'il est, ces informations-là n'ont pas fuité. Il faut savoir que Didier Deschamps est assez agacé que beaucoup de choses se sachent dans la presse. Ça peut expliquer d'ailleurs qu'il est changé d'un des moments aussi, en partie la semaine passée, enfin lors du huitième de finale. Non, il y a une réflexion parce qu'encore une fois, ils sont comme nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier match, Olivier. Vous étiez plutôt enthousiaste et on avait eu une discussion sur la rencontre. Et moi, dès ce jour-là, au stade, on a compris que ça n'allait pas pour Antoine Griezmann sur le plan physique. Et on en a tout de suite parlé. Alors, on n'a jamais de certitude parce qu'on n'a pas les données GPS, on n'a pas tout ça. Mais dès le début, pour moi, Antoine Griezmann, avant c'était Peter Pan. Il volait comme ça. Il volait, il était virevoltant. Et là, le problème, c'est que Peter Pan, il a deux boulets aux pieds. Et c'est compliqué. Donc, cela étant dit, on essaye de trouver la meilleure solution au sein de l'équipe de France pour profiter de son expérience. Griezmann court 1,5 km de moins qu'au Mondial 2022. Voilà pour ça. Voilà. Je reviens. J'ai posé ma question. Soit l'équipe de France est moins maladroite ou, et toujours maladroite, elle sera sortie. Soit Griezmann reverdit, soit il ne reverdit pas et la France sera... Mais non, mais on a un bloc... Enfin, je n'ai pas envie de tout jeter de ce qu'on voit depuis le début de l'Euro. Je trouve que défensivement, on est quand même plutôt costaud. Voilà. Je trouve qu'on a un énorme gardien. Et avec un gardien et un bloc défensif hyper costaud, on peut... Mais c'est le combat, ça. On peut... Comment ? Mais ça, pour moi, c'est... On peut aller loin. Et vous pensez que les Portugais montrent beaucoup plus de choses offensivement ? Non, pas forcément. Ben non. C'est exactement les deux mêmes équipes qui ont un potentiel offensif énorme, mais qui ne montrent pas grand-chose. Bernardo Silva, il a dû faire 90 matchs. Il est cuit. Léao, à gauche, fait 45 minutes et puis disparaît. Ronaldo, ben... Il est inefficace. Il est inefficace parce que les deux autres ne lui donnent pas forcément beaucoup de ballons. Ils ont un potentiel offensif énorme et on ne voit strictement rien. Donc je pense que le match de demain, c'est très ouvert. Parce que c'est 50-50, mais ça va être très fermé parce que je pense qu'il n'a pas se passer grand-chose. C'est là où, finalement, les... Moi, je ne vois pas la même chose de ce qu'il dit. Oui, ben justement, j'allais revenir avec vous parce que vous dites que le Portugais va ouvrir le jeu et va attaquer en tout cas. Non, mais me dire... D'abord, le dernier résultat, c'est 2-2 en 2021. Il ne faut pas remonter en 2018, en 2016. Il y avait huit mecs qui ne sont plus là de 2018, de l'équipe de France face au Portugal. Donc ça a bougé. Non, 2017. Je ne remonte pas si loin, je parle de ce qu'on a vu depuis le début de l'Euro. Sur ce que j'ai vu, moi, je ne vois pas les mêmes matchs que Guillaume, d'accord ? S'il me dit que le Portugal joue moins bien au milieu de terrain et moins ballon, n'arrive pas à trouver des jeux sur l'extérieur, même si Silva est un joueur intérieur qui revient, mais il fait la place à Cancelo à droite, Léao... Il le décale rarement. Non, mais il lui permet de passer... Puis lui, c'est un joueur intérieur, il ne peut pas déborder. Un peu à la Grisou, si tu le laisses à droite, il va revenir. Koundé, pourquoi il a été bon ? Moi, je me suis fait cette remarque, parce que Griezmann... Mais on parle du Portugal, Éric, je ne repars pas sur Koundé, on parle du Portugal. Il va revenir, il va revenir. Non, mais sur les Portugais, ça joue super bien au milieu de terrain. Et après ? Et sur les côtés, je trouve que c'est bon. Ils ont quand même mis 5 buts, ils auraient pu largement... Et après ? Et après 5 buts ? Les deux derniers matchs, ils ont fait quoi ? Mais, alors, sois honnête, le dernier match, ils ont mis l'équipe B, intitulé. Contre la Suisse ? Le dernier match, ils ont perdu 2-0 devant la Géorgie. Et alors ? Bon, mais ils ont fait tourner complètement l'équipe B. D'accord, et le match contre la Suisse ? On ne parle pas de ce 2-0. Après, ils vont 0-0, ils vont au tir au but. Mais sur le match, quand ils vont au tir au but, pour moi, d'abord l'équipe, les Slovénes, ont quand même couru, joué, mais ils se sont créés quand même plus d'occasions. Et moi, mais c'est à titre personnel, si le Portugal ne joue pas au ballon, alors nous, on ne fait absolument rien. Mais pardon, Eric. Parce qu'il y a des dédoublements. Il y a du jeu au milieu. Il y a des accélérations. Il y a Nuno Mendes qui fait un travail phénoménal. Moi, je vois bien le Portugal, comme les autres équipes, face à l'équipe de France. Mais ils ne vont pas fermer le jeu, mais ça ne va pas les embêter. Moi, ça ne va pas les embêter. Ça ne va pas dénaturer leur jeu. Parce que je trouve qu'entre le Portugal et la France, il y a beaucoup de ressemblants. C'est ce que je viens de dire, il y a 5 minutes. C'est les deux mêmes équipes. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec Eric. Sur la qualité de la prestation du Portugal. Ce ne ressemble pas du tout. Moi, depuis le début, autant ils ont des joueurs exceptionnels au milieu, mais le jeu qu'ils proposent est d'une pauvreté incroyable. Ils sont plus pauvres que la France. Qu'est-ce que propose la France ? Moi, je me suis fait chier pendant 4 matchs. Footballistiquement. Claude, si tu me dis que tu t'es régalé, c'est une catastrophe. Mais on va aller en finale et on va gagner avec... Tu t'es régalé en regardant le Portugal. Comme l'Italie. Je te dis qu'il joue plus. Est-ce que tu t'es régalé en regardant le Portugal ? Plus que la France. Je ne te dis pas ça. La meilleure équipe, c'est l'Espagne. Éric, écoutez-vous, on n'est pas là, on n'est pas là. Je te provoque en disant, le Portugal, ce n'est pas les numéros 1. Je te le donne dans la hiérarchie. Mais ils jouent plus que la France. Eric, vous êtes au bord du rouge. C'est le roi. Je te dis une chose, c'est que je te trouve extraordinairement sévère avec la France comparativement au Portugal. Ah bon ? Moi, j'ai regardé aussi, comme toi, tous les matchs. Je n'en ai pas raté un seul. Et j'avoue que le Portugal, moi, je l'attendais beaucoup plus du Portugal. Je trouve qu'au milieu, c'est d'une pauvreté. Ah bon ? Vitinha, Bruno Fernandez et Palina ? Bruno Fernandez, il n'est pas du tout encore intervenu dans cet euro. Vitinha est à peu près le seul qui surnage. Et il est sorti rapidement en huitième de finale. Bizarrement. Sans qu'on comprenne... Et offensivement, Jota, alors tu trouves Léo, Ronaldo, Jota quand il est rentré... Jiao, Félix, malheureusement, qui ne joue pas souvent. Eric, vous parlez de la qualité individuelle des joueurs. Non, collectivement... Claude vous parle de ce qu'il voit, de ce qu'il percebe. Je ne suis pas d'accord avec Claude. Mais Claude, c'est la référence. Moi, je ne suis rien. Mais je ne vois pas du tout. Je trouve qu'il y a plus d'animation. Mais je te dis, Claude, je n'ai pas les mêmes yeux que toi. Je ne te dis pas que le Portugal, c'est la meilleure équipe. Je te dis que le Portugal, quand je m'assois, ils font plus que les Français. Les Français, c'est minimaliste. C'est le régime du camp. 100% diète. Mais après, ça plaît aux mêles. En huitième, ils s'en sortent miraculeusement. Combien de frappes des Français depuis le début de l'euro ? 67 frappes. 67 frappes. Moins de 5%. Mais nous, on s'en sort, Marie. 67 frappes, Eric. On n'a pas tremblé contre... Mais il y a 20%. Et là, vous me dites que... Peut-être. 20% à l'entraînement. Là, quand je vais à l'entraînement, je pleure. La mère...